Venez ici dans le fauteuil, Jean-Louis, si vous voulez bien, en avril, les 23 et 24 avril prochains, c'est toujours un plaisir de vous entendre chanter. C'est vrai qu'on a l'impression que plus vous vieillissez, pardon de le dire, Jean-Louis, plus vous redevenez parfois un enfant. Et dans une interview, vous avez dit, j'ai la maturité d'un homme, mais d'un homme qui voit sa capacité à faire des choses aussi sérieusement qu'un enfant qui joue. Oui, ça, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche ? Ah oui, c'est Nietzsche qui a dit ça. Il a dit la maturité de l'homme, c'est faire les choses avec le sérieux d'un enfant qui joue. Et regardez un enfant qui joue, quand il se raconte une histoire, soldat, poupée, peu importe, c'est très, très sérieux. Et après, quand on a appris beaucoup de choses, si on garde cette innocence, on va loin parce qu'on garde l'instinct, l'intuition. C'est parce que quand on sait, eh bien, on a un modèle préfabriqué intérieur de soi-même, on ne voit plus rien. Alors sinon, vous citez Nietzsche et vous appropriez cette phrase. Et moi, j'ai vu dans une expo, je suis allé voir une expo Picasso l'autre jour, j'ai été marqué par cette phrase. Je l'ai notée, la phrase de Picasso. Je ne cherche pas, je trouve. Si vous la connaissez. Non, pas je ne cherche pas, je trouve. Encore autre chose qui se rapproche vraiment de celle-là, c'est à 8 ans, je dessinais comme un peintre. Voilà. Et j'ai passé tout le reste de ma vie à apprendre à dessiner comme un enfant. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et quelquefois, il a invité, une fois, des critiques et il avait mélangé ses dessins avec les dessins de ses enfants. Et comme c'était Picasso, les mecs s'extasiaient. Et lui, il était réjoui parce que... Mais c'est vrai aussi pour un musicien, alors. Ben, je pense qu'il faut trouver de l'innocence et sortir de nos automatismes. Par exemple, quand on est en groupe, un concert, quand vous faites une tournée, les chansons que vous connaissez le mieux, elles sombrent au fur et à mesure de la tournée parce que tout le monde dit, ça, je le connais et on ne fait plus attention à l'instant présent. Et en général, il faut les remettre. Donc, le jeu, c'est d'inverser ou de se réveiller pour redescendre dans l'instant présent. Tout ce qu'on sait nous empêche de découvrir. Alors, on ne peut pas parler des 22 chansons, mais j'ai envie de parler de l'ange et la grande parce qu'elle est étonnante, cette chanson parmi les autres. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, cette chanson ? Je ne suis même pas sûr que les plus jeunes qui nous regardent et les gens dans votre public connaissent si bien Jean Gabin et Marlène. Elle a jailli, je n'ai joué qu'une fois. Jean Gabin et Marlène Dietrich. J'ai été chez le dentiste et il y avait un Paris Masque qui traînait. Et ça s'appelait l'ange et la grande. Alors, je ne sais pas, ce titre des âmes, sans que ce soit Gabin ou Marlène, ça m'a évoqué quelque chose. Ça aurait été Voici, tu aurais fait une chanson sur Nabila. En fait, c'est des journaux que je lis rarement. Et puis, j'ai adoré. Mais surtout, ce qui m'a surpris et qui était peut-être un petit peu indécent d'une certaine manière, mais c'était d'avoir les vraies lettres de Marlène Dietrich qui étaient extrêmement sensuelles et extrêmement directes. Et j'en étais un peu gênée. Et j'ai eu envie de chanter comme si j'étais cette femme. Et par ce terme-là, comme si j'étais une femme aussi. Parce que chanter « Les seins me font mal », ça me faisait vibrer. Et je trouvais que, quelquefois, on sent bien dans ces lettres que les femmes sont très courageuses aussi, quelquefois. Très forte et on sent qu'elle l'appelle de tout son cœur. Et qu'il y a même une sensualité que je n'ai jamais lue chez un homme. Mais il y a peu d'hommes qui m'écrivent des lettres d'amour. « L'ange est la grande », c'est une des 22 nouvelles chansons de Jean-Louis Aubert. Quelques questions chacun ou impressions. D'abord Philippe Besson et ensuite Ramin. Alors, on l'a dit, c'est un album qui parle beaucoup d'amour. Et puis, de temps en temps, comme ça, sans crier gare et sans fanfaronner d'ailleurs, vous ne sortez pas les klaxons, il y a aussi un regard sur l'époque quand même. Il y a une chanson notamment qui s'appelle « Les temps sont durs ». Vous dites « Nous allons tout droit dans le mur ». Et j'ajoute que je crois que dans un live Facebook que vous aviez fait il y a quelques temps, vous aviez dédié « Alta Gracia », une chanson qui date au début des années 2000, aux Gilets jaunes. Et vous disiez que vous aviez été touché quand vous étiez les rencontrés à un rond-point. Alors, c'est quoi cette chanson et c'est quoi aujourd'hui votre regard sur l'époque et sur la détresse sociale qui a l'air de s'en dégager quand même ? C'est ce que j'ai vécu un peu à ce rond-point. D'abord, la chanson « Alta Gracia », elle parle beaucoup des femmes à Cuba. Et Cuba, c'était quand même communiste et chouette, on va tous être égaux et tout ça. Moi, j'ai été là-bas, le gars avec qui je parlais, on l'a tout de suite mis en prison. Donc, on continue à parler à travers les barreaux. C'était très curieux, donc tout le monde connaît un peu ces rêves qui étaient des jolis rêves et qui sont transformés en une utopie affreuse, à mon sens. De toute façon, des échecs, on va dire, plus ou moins. Et ce qui m'avait beaucoup ému sur les ronds-points, c'était déjà les femmes, à nouveau. Parce qu'elles avaient une autre manière de combattre et d'autres revendications. Et je trouvais aussi qu'elles étaient plus enracinées. Donc, la chanson « Alta Gracia » était là-dessus. Et après, ce que je constate à chaque fois, c'est que politiquement, géométriquement, structurellement, c'est très compliqué. Mais les gens, individuellement, tous, ils sont très réceptifs à une envie de s'éveiller, une envie d'exister, une envie que ça soit simple. Des fois, ils se sont laissés prendre dans des pièges, comme ça manque de travail. Et des fois, ils se sont mis dans des voies de garage et la vie, leur travail n'est pas très intéressante. Donc, ça donne de... Oui, j'ai pris ce travail, mais en échange, je veux ça, je veux ça. Et quand on discute à table ou dans les campagnes ou dans la ville, beaucoup dans la ville, que je regarde les gens passer, je fais quelques mètres avec eux. Je vais même vous dire qu'une chose que je ne faisais pas avant, que je peux même écouter des gens d'extrême droite à un repas et converser, alors qu'avant, ça représentait une droite un peu versaillaise. Et là, ça représente le genre « j'étouffe ». Mais quand vous dites qu'on va dans le mur, on vous sent quand même très pessimiste. On ne sent pas que vous pensez que vous pensez qu'on est mieux. Oui, mais on voudrait bien tout savoir plus faire allure. Et c'est curieusement quelque chose d'assez individuel. Chaque individu... Alors, un peu comme je rêvais d'un autre monde, tout le monde dit « moi aussi ». Mais par contre, on ne discute pas du monde en quel on rêvait. Mais bon, la chanson, ça a tendance à fédérer. Mais je crois énormément en l'éveil des individus, beaucoup plus qu'en des grandes théories. Bon, je sais qu'on est obligé de passer par des choses structurelles, soit des réformes, des organisations. Mais je pense que tout ce qui est écologie, avenir de la Terre, bienveillance, ça va venir de nous. Et peut-être le net a quelque chose de moche, mais il y a aussi quelque chose de beau. Peut-être qu'on est un gros cerveau qui est en train de se connecter. Et alors, toujours sur cette thématique, vous évoquiez tout à l'heure que vous avez fait le Bataclan et que c'était important pour vous. Et qu'au fond, c'était un geste artistique, mais c'était aussi quand même un geste politique. On sait que votre père... Social aussi, oui. Et social. Votre père a été, on le sait, prisonnier dans les camps en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Prisonnier militaire. Oui, absolument. Et vous dites qu'il jouait, qu'il faisait de la musique. Oui, mais alors ça... C'est une façon de dire qu'on résiste comme ça. Oui, c'est incroyable. Et ça a rejoint cette première chanson, Ne m'enferme pas. Alors, il y a toute cette histoire d'être enfermé en dehors. Mon père me disait, c'est bizarre parce que dans ma vie, j'ai l'impression que le moment où j'étais le plus libre, c'est quand j'ai été prisonnier. Et j'étais petit, je lui disais, mais pourquoi, papa ? Il disait, parce que là, tout le monde prenait la place pour laquelle il était fait. Ceux qui étaient bricoleurs nous faisaient des petits réchauds. Ceux qui étaient mystiques, ils faisaient évader les âmes, ils s'occupaient. Et moi, je faisais évader les esprits. Et puis, il y en avait qui creusaient des trous et qui s'évadent. Puis, il y en avait qui dirigeaient. Et chacun prenait une place sociale qui n'était pas obligée, qui venait un peu de son cœur. Et c'est vrai qu'ils ont fait pour le jour de l'an un spectacle. Et après, ça, je l'ai lu, mais une fois qu'il est décédé, ils sont devenus les chouchous du camp. Et après, ses derniers mots, quand il est parti, c'est, je crois que j'aurais aimé faire ce que tu fais. Et je me demande si moi, avec mes problèmes d'adolescence et tout ça, j'avais envie que le monde, ou en tout cas mon pays, me prenne dans les bras. Et puis, ça s'est passé. Je suis aussi devenu un peu un chouchou social. Tout le monde me sourit. On a parlé de grands frères. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens sont très fraternels avec moi. Personne ne me dérange. Et je crois évidemment que j'ai beaucoup de chance. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de continuité. Moi, je me sentais enfermé dans une place où on voulait que j'aie un métier. Enfin, c'était vraiment, disons que j'étais obligé de partir de chez moi. Ça paraissait risqué. Et puis, lui, il a été arraché à chez lui. Justement, puisqu'on parle de votre père, je voudrais juste parler de votre jeunesse un instant. Et que vous éclaircissiez ce mystère, c'est comment on passe de fils de sous-préfet, qui a des bonnes notes à l'école, qui se coûte, et lycéens à Neuilly, quand même, parce que pas exactement l'endroit de la paupérisation la plus absolue. Oui, lycée Pasteur, avec Gérard Juniot comme pion, en plus. Comment on passe de ça à Ycoune-Roch ? François Hollande, Sarkozy, toute la bande du Splendid. C'est une espèce de truc, quand je regarde après, vu qu'ils sont venus, c'était... Tout le monde était à cet endroit-là. Alors, ça, je ne sais pas s'il y a des... En tout cas, comment vous êtes affranchis de ce milieu-là, de où vous veniez ? Comment ça se passe, le basculement ? Je venais de Provence, quand je suis arrivé à Paris, en fait, j'étais très, très agité. Je me suis pris... Je passais pour un gros déconneur. J'ai pris trois cols... Non, neuf cols le premier jour de lycée. C'est beaucoup. Je venais d'arriver. Et donc, j'étais de plus en plus puni. J'avais un sentiment d'injustice, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Mais je devais parler tout le temps, faire l'imbécile. Et puis, mai 68, arrivé là-dessus, et ceux qui déconnaient, c'est comme si le monde nous reconnaissait. Puis, j'étais voir Woodstock au cinéma. J'étais voir Woodstock au cinéma. J'ai dit, mais c'est ça que je veux... J'emmenais mon père, et qui, lui, était dans un petit peu pacifiste avant la guerre aussi. Donc, c'était des mouvements très critiqués, parce qu'on leur disait, mais c'est à cause de vous qu'on va avoir. D'ailleurs, il y en avait aussi chez les Allemands, des pacifistes. Et donc, voilà. Donc, tout ça a monté en moi avec l'amour de la musique. Et simplement, ma famille ne voulait pas. Et mon père, tout le monde disait, tu n'as aucune autorité. Donc, j'étais obligé de partir. Je suis devenu très fugueur. Et puis, après, on m'a mis dans une piole de bonne pour que j'emmerde plus personne. Et puis, c'est vrai que je faisais la manche dans la rue. Et puis, après, je suis parti aux Etats-Unis, parce que cette musique n'existait pas ici. Et puis, je faisais la manche aux Etats-Unis. Puis, après, j'ai trouvé un petit groupe. J'étais pieds nu sur Hollywood Boulevard avec les junkies ou dans les sectes chrétiennes, parce qu'on me donnait déjà des bouts de pain. Enfin, c'était le truc. J'y étais à fond, quoi. Et puis, quand je suis revenu, j'avais traversé ce rêve. J'avais vu que ce n'est pas ce qui me correspondait. Et j'étais devenu quelqu'un. Et peut-être un conteur. J'avais une histoire à raconter. Et je savais que je voulais chanter en français. tout d'un coup, aussi. Je me suis reconnu. Enfin, je crois que... Maintenant, ça se dit, même dans une pub, c'est au bout du monde que je me suis découvert moi-même. Parce que j'ai vu ce qui restait, ce qui changeait et ce qui restait de moi. Et c'est parce que vous étiez timide que vous êtes monté sur scène. Parce que vous étiez timide. Vous dites que vous n'alliez pas vers les filles et tout ça. Oui, oui, oui. Je faisais... Alors, j'avais un copain qui m'avait appris le rôle du taciturne. Donc, on faisait les deux. Ça marchait ou pas ? Oui, en espérant que quelqu'un vienne nous déranger. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et le premier groupe de musique, c'est vrai ? Masturbation. Masturbation. Oui, masturbation. Mais quand même, évidemment, ça n'aide pas auprès des profs. Il y avait Antoine de Cônes aussi à cette époque. Non, mais c'était très curieux, cette faune qui est d'ailleurs... On était dans des classes un peu mathématiques. Et en fait, ça a explosé dans le milieu artistique aussi. Tout le monde n'est pas... On n'a pas suivi ce qu'on voulait, ce qu'il était dit qu'on ferait. C'est-à-dire des espèces de... Il y a eu de la rébellion dans l'air. Mais 68 a amené... Voilà, pas mal de rébellions, des intellectuels. Mais je suis persuadé, pour avoir été à Berkeley et Stanford, et j'avais des copains à l'école des mines, que... Avec le LSD autour, l'herbe et tout ça, c'est eux qui ont inventé le web. Vous avez beaucoup consommé. Vous dites que vous avez beaucoup consommé. Pas forcément à cette époque-là, mais dans votre vie. Oui, mais par contre, je ne crois pas que j'ai été... Grâce à la musique... Vous n'avez pas fait de la musique grâce à ça, c'est ça ? Non, mais je ne vais pas dire des bêtises là-dessus, parce qu'il ne faut pas dire... Pas de prosélytisme. Oui, voilà. Pas de prosélytisme. Par contre, la musique m'a sauvé de sombrer. Voilà, c'est ça. Parce que quand je n'étais plus sociable ou que je jouais mal, simplement, j'arrêtais malgré les souffrances. Donc, c'est un truc très pénible. Mais sinon, la drogue était un milieu très bien avant que le sport s'en mêle. Parce que Philippe Besson a évoqué votre papa. C'est vrai que quand il était hospitalisé à Cannes sur la fin de sa vie, il est sorti de l'hôpital pour vous voir au concert. J'ai lu cette anecdote incroyable. Vous lui avez chanté son titre préféré, Veille sur moi, en disant, c'est pour toi, papa. Et la foule l'a soulevé. C'est vrai. À 91 ans. Oui, la foule l'a soulevé. Il s'est laissé porter. Et il l'a emporté jusque devant la scène. Et je pensais qu'il allait regarder le reste du concert. Non, il s'est retourné. Il s'est bien signé des autographes. Je vais évidemment revenir un instant sur votre carrière solo. Parce qu'on parle beaucoup du groupe téléphone. Il y a eu cette parenthèse des insus. Et là, en revisionnant trois extraits de chansons de votre carrière solo, j'imagine que vous devez absolument chanter dans les Zéniths que vous allez faire, les 22 Zéniths. Parce qu'il y a certes les nouvelles chansons de l'album. Mais dites-moi, répondez-moi. Juste une illusion, vous la chantez. Tant à nouveau, vous la chantez. Et voilà, c'est fini. Toujours. Ces trois chansons-là, en réécoutant ces trois chansons-là, je me suis dit, c'est au fond. C'est fou parce que Jean-Louis Aubert, téléphone, solo, pas solo, pour moi, tout se mélange. Ces trois chansons qui pourraient faire partie de l'époque téléphone, ces trois chansons-là. Oui, sûrement. Oui, bien sûr. Alors, quand vous étiez avec les insus, est-ce que vous les chantiez ou pas ? Non. Non. Ça, vous n'aviez pas le droit. Non, 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 c'était comme un territoire délimité. Parce qu'on se retrouvait, il y avait de la bienveillance entre nous, mais on se retrouvait autour de cette amitié ancienne. Mais en revanche, quand vous êtes seul, vous pouvez reprendre des chansons, des groupes. Oui, oui, mais c'est assez curieux. Oui, oui, mais c'est très curieux. Mais alors ça, peut-être ça s'accélère avec l'âge. C'est comme les chansons me parlent. C'est juste une illusion. Quand je la chante, j'entends encore comme quelqu'un qui me donnerait une leçon ou j'apprends quelque chose. Qu'est-ce qui est une illusion dans la vie et qu'est-ce qui ne l'est pas ? On arrive dans le connais-toi toi-même. Regarde la paire de lunettes que tu portes. Et toutes les chansons changent de sens avec le temps. Et les chansons de téléphone aussi. Jean-Louis Aubert, c'est évidemment ce nouvel album, ces nouvelles chansons. Vous pourrez les découvrir sur scène dans une grande tournée dans les Zéniths de France à Paris, jeudi 23 et 24 avril prochain. Vous pouvez rejoindre votre place et pendant ce temps, on écoute un extrait de ces trois chansons. Tant à nouveau. Voilà, c'est fini. Juste une illusion. Juste une illusion. A peine une sensation. Il irise le pas et te montre du doigt où tu pars. Tu pars, tu pars. Juste une illusion. Comme une bulle de sa peau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau pour nous. Je t'ai rare d'eau. Voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. de finir. C'est fini.